Bonjour à tous, c'est Célia. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un coffret message des plantes sauvages quand votre tirage devient cueillette qui a été réalisé par Laurence Robert et édité aux éditions du Souffle d'Or. Dans un premier temps je vous montre la boîte comme ça on est dans une boîte rigide et mat. C'est pas tout le temps, c'est pas souvent qu'on a des boîtes mat. Comme d'habitude je vous mets la référence du jeu juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement. A l'intérieur vous avez un livre avec 130 pages je crois, 136 pages et 55 cartes illustrées autour des plantes. On va découvrir ça tout de suite ensemble. Donc vous avez les cartes ici et le livre là. Alors au début du livre elle vous parle de son approche des plantes, de comment elle a découvert justement cette connexion aux plantes sauvages. Et je peux dire ça comme ça. Donc elle vous emmène un petit peu dans son parcours. Pourquoi des plantes sauvages ? Parce qu'elle a choisi justement de travailler avec les plantes sauvages, celles qui poussent un peu partout spontanément autour de nous. Et comment justement cheminer avec les cartes. Voilà donc c'est un jeu qui a été conçu comme un oracle avec 55 plantes sauvages. Et on a quelque chose qui est, c'est un travail empirique. C'est-à-dire que c'est un travail qui est né de son expérience à elle, de ses ressentis. Alors elle vous propose après de comment faire un tirage, faire des tirages réguliers si vous en avez envie, comment poser une question, tirage à plusieurs cartes. Donc un tirage à trois cartes, à quatre cartes par exemple. Le tirage à quatre cartes apporte un éclairage sur la situation qui te préoccupe. Donne une indication sur ce qui bloque dans cette situation. Indique la clé, ce qui peut résoudre ce blocage et montre où cela peut te mener. Voilà. Et ensuite on a les cartes. Alors c'est écrit par ordre alphabétique, il n'y a pas de numéro. Donc vous retrouvez les cartes par ordre alphabétique ici. Donc une illustration en noir et blanc de la carte. Et ensuite vous avez un petit texte à chaque fois pour chaque carte. Alors ce qu'on fera, c'est qu'on tirera une carte à la fin de la présentation et je vous lirai le petit texte. Comme ça vous verrez par vous-même si ce sont des textes qui vous parlent. Alors au niveau des cartes, on a des cartes qui glissent bien. Je vous montre le dos des cartes. Donc il n'est pas réversible, mais il n'y a pas besoin d'avoir forcément un travail réversible ici. Donc ce n'est pas, ce n'est pas gênant. Et voilà. Donc on a devant une illustration avec, en couleur, avec justement une petite phrase clé. Puis bien sûr le nom, le nom de la plante qui est dessinée. On a des cartes qui sont fines et souples. Voilà. Alors ça va faire plaisir à Claire. Du coup, pour ceux qui aiment battre les cartes en mode shuffle, justement ces cartes sont vraiment parfaites pour ça. Voyez, je peux vraiment les plier comme je veux et ensuite elles vont revenir à... La souplesse permet vraiment de faire ça et ça c'est chouette. Voilà. Hop. Voilà. Donc je vais vous présenter les différentes cartes. On a ici le trèfle. Brunel, adoucit le quotidien. La pâquerette, persévérance et renouveau. Le liard grimpant, c'est viser la lumière. Le lilas, impermanence et légèreté. Le freine pour la fluidité et le mouvement. Le pin sylvestre pour la force et la verticalité. Le pissenlit pour la nourriture et l'expansion. Benoît, turbène pour sortir du marécage. Châtaignier, l'arbre nourricier. Gaillet, gadérant pour la fluidité. Bon alors il y a des noms que je connais pas trop donc je sais pas si je les prononce bien. Le plantain pour la guérison en chemin. La prime vert, le début du printemps. Le liseron pour la patience et la puissance. Chez l'idoine, je ne connais pas. Pour la considération. Alors ce que je trouve intéressant aussi, c'est que pourquoi pas avoir ce travail de connexion aussi aux plantes pour vous dire avec quelles plantes, si vous êtes vraiment attiré par cet univers botanique, avec quelles plantes, en tirant une carte au hasard, bien sûr j'ai besoin de travailler. Donc on travaille pas forcément que avec l'énergie et le mot clé mais aussi avec la plante. Par exemple, si on tombe sur la reine des prés, peut-être se partir en quête de reine des prés, regarder dans votre coin où vous les avez, les mettre chez vous, pourquoi pas faire sécher peut-être une reine des prés pour l'avoir dans votre porte-monnaie, pour vous accompagner et puis voir se renseigner, autour de la plante. Quand est-ce qu'elle fleurit, quand est-ce que quand est-ce qu'elle fait ses graines, comment comment bien la ramasser et puis qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Est-elle utilisée en pharmacie ? Il peut y avoir un travail sur le corps et sur la santé. Alors avec des guillemets, vous savez qu'on fait toujours très attention avec la santé et avec les plantes, mais ça peut être intéressant au moins de se renseigner pour pour voir un petit peu peut-être ce dont vous avez besoin ou s'il y a quelque chose à rééquilibrer à ce niveau-là. Donc ça peut être une proposition intéressante, comme je le dis toujours en faisant attention bien sûr. Mais je trouve ça assez chouette aussi de pouvoir se connecter à une plante et puis vraiment d'avoir un travail peut-être sur une semaine ou sur un mois, le temps dont vous semblez en avoir besoin pour travailler avec l'énergie de cette plante, ce que elle, elle vous apporte, ses messages de guérison, sa façon de vivre. Est-ce que c'est une plante de printemps, d'été, d'automne, d'hiver ? Voilà, on a aussi un travail à faire, pourquoi pas en reliance avec les saisons. Donc je trouve ça très sympa et on termine par l'ortie, force et action. Donc on va prendre une petite carte. On a la mélèse, confiance et vulnérabilité. Alors je vais aller chercher dans le livret la signification, puis je vais vous la lire. voilà, vous voyez donc on a la signification ici. Confiance et vulnérabilité, ose te laisser traverser par les vents de la vie, ose la douceur, ose l'ouverture, ose fendre l'armure, ose te laisser transpercer, toucher par ces expériences et ces émotions qui se présentent à toi, afin d'enrichir ce bois dont tu es fait. Alors le message, il en faut de la confiance pour oser perdre ses aiguilles en hiver alors que tous ses voisins les gardent. Il en faut de l'audace pour ouvrir ses branches au soleil, au vent et à la pluie. L'as-tu remarqué ? Grâce à cette audace, la mélèse a des aiguilles douces, des fleurs merveilleuses et un bois précieux. Sous ses branches, il fait toujours lumineux. L'huile essentielle de l'aryx sessidua, pardon si je le prononce mal, dégage les voies respiratoires, améliore le fonctionnement de l'appareil urinaire, combat les maladies intestinales d'origine parasitaire et favorise l'arrivée des règles. En cas de tasse-plasme, les aiguilles de mélèse agissent efficacement contre les maladies de peau. Donc c'est chouette parce que vous voyez, elle propose aussi un peu ce côté pharmacie, ce côté bien-être aussi qu'on peut associer à chaque plante. Donc on a ce petit texte poétique, l'explication aussi pour se connecter à la plante ou à l'arbre et je trouve ça vraiment très intéressant du coup d'avoir ce petit texte d'explication pour vraiment se dire bah oui, pourquoi pas, pourquoi pas voir la plante de ce point de vue là. Donc c'est un travail tout en poésie je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en barre d'infos, ce que vous en pensez. Moi je vous souhaite une belle découverte, une belle journée fleurie et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.